On a patiné notre flamenco qui nous a permis d'avoir la médaille d'or à Salt Lake City en 2002 et puis ça sera ouvert à tout public et on est très content d'être là à Château. Et comment est-ce que vous décririez la piste ? C'est une piste, on en voit de plus en plus aujourd'hui, de ces pistes qui se montent en plein centre-ville qui permettent vraiment à tout un chacun de venir profiter de ces sensations de glisse à la période de Noël. Une piste qui est réduite, pour nous on est obligé de condenser un peu nos chorégraphies. D'habitude on est sur une piste de 60 mètres par 30 mètres, là on est sur 20 par 15. Mais en tout cas pour que le public se fasse plaisir sur la glace c'est largement suffisant et puis nous il faut qu'on compresse un petit peu nos chorégraphies. Donc vous vous adaptez vraiment, vous vous adaptez à la tête ? Oui, on ne peut pas glisser autant que ce n'est pas la glisse que vous pouvez voir dans les compétitions à la télévision. Il nous manque un peu de distance. Et vous suivez toujours les compétitions ? Oui, on. Marina entraîne régulièrement en stage l'équipe de France et on suit les compétitions de très près pour voir la relève et très prochainement les Jeux de Sochi en Russie. Mesdames et Messieurs, je vais vous laisser en présence de Marina Anicina et Gwendole Pézéa ! Merci. 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 Merci.